« Regarde, elle a 41, mais avoue que c'est des photos à l'aide de 35. Avoue! Avoue! » Pis après ça, un virage à 180 degrés, comme « Les personnes d'influence devraient prendre le transport en commun! » Pis je suis comme « De quoi tu parles? » Je suis allé au restaurant l'autre jour, pis j'utilisais le menu du restaurant, pis à un moment donné, j'ai remarqué que le restaurant offrait du thé « maison », pis « maison » était entre guillemets. Fait que je demande à l'employé « Pourquoi maison est entre guillemets? » Pis l'employé est comme « Ah, c'est parce que le thé, il est pas maison. » Pis là, je suis comme « OK, fait que vous mentez, tu sais? » L'employé est comme « Non, 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 on a mis des guillemets. Le thé est fait façon, maison, mais il est pas fait ici, maison. » Pis j'étais comme « OK, mais est-tu bon, votre thé? » Pis là, l'employé est comme « Oui, il est bon. » J'étais comme « OK, parfait. » Faut un niaiser de même, là. Moi, comme tout bon photographe, je sais me faire oublier. Quand j'étais dans un party, personne ne sait vraiment si j'étais là. Tout le monde est comme « Etais-tu là? » Qui est qui a volé la serviette à la main de la salle de bain? Comme personne ne sait si j'étais là. Pis je deviens un personnage quand je suis dans un contexte de fête. Je deviens l'âme et l'ogre à la fois. J'accepte le compliment sur mon polo, je fais une couple de jokes. Mais au fond de moi, j'ai juste hâte de retourner dans ma swam. Parce que j'ai juste hâte d'être tout seul dans ma dish. J'ai juste hâte. J'ai été invité l'autre jour dans une fête. J'étais l'invité d'une invitée. Ça paraît que je ne pouvais pas souvent dans les parties parce que je dis une fête. Mais j'étais l'invité d'une invitée. Ça met tout le temps l'eau de la soirée dans une fâcheuse position. Parce qu'elle vient te voir. Pis est-tu correct? As-tu soif? Tu veux-tu quelque chose? Ça va, t'es-tu correct? Pis je suis comme, non, non, c'est beau, tout est correct. Pis il est comme, oui, mais t'es sûr que ça fait comme trois heures que t'es tout seul dans le coin? T'es sûr que tu veux voir quelque chose? Je suis comme, non, honnêtement, j'ai participé aux quatre discussions simultanées autour de l'îlot. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et maintenant, j'apprécie la fête avec une distance. On ne vous a jamais dit que la solitude, c'est une offrande que la vie nous propose, mais qu'on a trop souvent peur d'accepter pour... Parce qu'on va peut-être s'unir avec un être infini qui se trouve à l'intérieur de notre propre conscience. L'autre la soirée est comme, non, on ne m'a jamais dit ça. « Veux-tu faire du moche? » Les gens veulent partir des débats, des fois, dans des parties comme ça. C'est une soirée entre amis, les gens vont se dire « Qu'est-ce que tu penses? » « Pourquoi est-ce qu'on voudrait savoir mon opinion à un barbecue? » Je ne sais pas. J'ai de la moutarde en haut du sourcil. « Qu'est-ce que tu penses? » Je ne sais pas, honnêtement. Je vais te donner la réponse qui préserve le lien qui nous unit. Parce que j'ai l'impression que si je me prononce, le « m'échoui » n'aura pas lieu l'année prochaine. C'est mieux de garder le silence dans la vie, des fois. C'est mieux, ça. Il faut au salon de coiffeur, j'aimerais que ce soit plus silencieux. Les gens parlent au salon de coiffeur. Les gens se confient. L'autre jour, mon voisin de chaise, il arrive à côté de moi et il se met à s'ouvrir sur sa vie. Il passe de ses relations amoureuses à ses convictions sociales. Il montre des photos son celles à sa coiffeuse. « Regarde, elle a 41, mais avoue que j'ai les photos. À l'aide de 35. Avoue! Avoue! » Puis après ça, un virage à 180 degrés. Comme les personnes d'influence devraient prendre le transport en commun. Puis je suis comme « De quoi tu parles? » Annick, elle a de la pâte dans les mains. En ce moment, elle n'est pas équipée nécessairement pour… Pourquoi est-ce qu'on impose le poids de notre existence au personnel de l'industrie capillaire? Honnêtement, c'est… J'ai l'impression que ce doute-là, peut-être qu'il faut le laisser faire. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de doute que tout ce que ça lui prend en vie pour se battre, c'est un « fuck you ». Si tout ce que ça te prend comme adulte pour te battre, c'est une insulte niveau deuxième année, le problème, ce n'est pas le « fuck you ». Le problème, c'est que tu ne manges pas assez pour déjeuner. Comme il faut des protéines, quelque chose. J'ai regardé ce gars-là, puis je suis comme « OK, je pense que j'aimerais avoir une petite entreprise. » J'aimerais se partir de ça. C'est une idée que je lance de même pour vous, si jamais. « Salon de coiffeur pour introverti ». Personne ne parle. Personne ne dit les mots. Personne ne parle. On écoute de la musique, le mix à Karl, un mélange de hip-hop et de podcast sur les meurtres en général. Peut-être que ce n'est pas la meilleure ambiance, la mort, pour un « salon de coiffeur ». Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'oublie, que je vais mourir au quotidien. Ça m'échappe à l'esprit. Puis une chance, je serais plate de toujours penser à ça quand même. Ce sera un peu lourd. Des fois, ça m'en revient dans des drôles de moments. Comme l'autre jour, j'avais une discussion avec mon ami sur qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey entre Sidney Crosby et Alex Ovechkin. On s'obstine là-dessus pendant des heures. Moi, je dis que c'est Sidney Crosby, évidemment. On s'obstine là-dessus pendant longtemps. Puis à un moment donné, j'allume et je suis comme « Hey, man, ça se pourrait que demain, toi et moi, on meure. » Est-ce que tu veux vraiment que ta dernière discussion avec moi que ce soit une discussion dans laquelle t'as tort ? Si tu ne veux pas partir là-dessus. Merci beaucoup. Je vais rester là-dessus. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada